Ce week-end, une grande partie de la famille royale hispanique a pris les voiles. Tandis que le roi Felipevi a tourné le dos à son père, le roi Juan Carlos, après les scandales financiers et sentimentaux auxquels il a été mêlé, ce dernier, exilé depuis près de trois ans à Abu Dhabi a fait son retour sur le territoire espagnol ce 26 juillet, pour une petite semaine. Cherchant à ne pas faire de vagues, Juan Carlos est arrivé à Sanque-Sinso pour pouvoir pratiquer sa passion, la voile. Le roi s'est d'ailleurs entraîné pour remporter les compétitions qui ont eu lieu ce week-end, afin de pouvoir viser ensuite le championnat du monde de voile, qui aura lieu fin août, sur l'île britannique de White. Mais Juan Carlos n'est pas le seul adepte de ce sport nautique dans la famille. Ce dimanche 30 juillet, le media Vanitati a révélé que la veille, la fille du roi, l'infante Elena lui a fait la surprise de le rejoindre et de l'affronter durant cette phase préliminaire du championnat du monde. L'infante est l'une des rares membres de la famille royale hispanique à n'avoir pas tourné le dos à son père et l'a prouvé une fois de plus durant ce week-end. Sans pitié pour autant sur le plan sportif, la fille aînée de Juan Carlos, connue pour être très discrète, a battu son père lors des premières épreuves le samedi, mais l'ancien roi a pris sa revanche et cesse d'imposer comme grand vainqueur le lendemain avec le reste de son équipe en remportant la coupe. Une victoire qui annonce les meilleurs augures pour le championnat du monde à White. Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter Juan Carlos, lui aussi a mis les voiles ce week-end. Pendant ce temps, le roi Felipe V, a lui aussi affronté les mères ce week-end, mais à plus de 1000 kilomètres de son père et de sa soeur. En compagnie de sa mère, de son épouse et de ses deux filles, la princesse héritière Léonore et sa soeur l'infante Sofia, le monarque espagnol a navigué dans la Méditerranée. Dans la baie de Palma, à l'occasion de la 41e Copa del Reymafre. La preuve que la voile est définitivement une histoire de famille au sein de la famille royale d'Espagne, mais qui s'écrit désormais chacun de son côté. Crédit photo, Europa Press.